Le premier champ de terrain, puis l'autre m'a dit deux fois, mon nom de l'autre m'a dit, j'ai dit, il y a des conditions d'orientation, nous avons dans cette propre pointe de relation, quelques-unes qui me disent deux fois de terrain. Mais deux fois, j'ai mis à l'avis, c'est en ce moment-là qu'on va changer l'orientation. Mais là, il y a un bel machete, il n'a pas au moins une voie sur le terrain, parce qu'il faut nous amuser. les autres les autres les autres c'est ça ils disent c'est comme ça que je veux dire c'est comme ça que je veux dire vous avez une équipe de visiteur du Gourou vous avez une autre chose donc ce dernier match là est pour le programme et on respecte les équipes de visiteurs on respecte les équipes de visiteurs vous ne le voulez pas exactement parce que trois rencontres sur deux terrains Maqueta, directeur technique régionale du football à Saint-Louis nous sommes là pour vous présenter le stage de licence D qui est en train d'être organisé à Saint-Louis en fait la licence D c'est l'équivalent de l'initiateur qui était organisé auparavant donc maintenant la CAF la reconnue et harmonisée au même titre que la licence C la licence B et la licence A donc ce qui fait que c'est cette première promotion qui va bénéficier de cette licence D mais l'organisation de cette licence a été entièrement financée par la Fédération Sénégaliste de football et la Ligue de football de Saint-Louis donc c'est la Ligue qui organise au niveau des formateurs on a comme le directeur du stage Moussa Djaï qui va diriger le stage et il y a d'autres formateurs permanents sur les mondiales entre Tengue GFC et moi-même donc cette formation est d'autant plus importante parce qu'elle nous permet aujourd'hui de renforcer le cadre technique au niveau régional donc nous avons essayé de toucher presque tous les départements sauf Podore parce que le seul gars qui s'occupe de la petite catégorie A Podore a déjà la licence D donc il a l'initiateur donc ce qui fait qu'on a reversé cette place de Podore au département de Daganan ce qui fait qu'il y a des gens qui sont venus de Rousseau, de Richator, de Daganan donc de cinq communes, de cinq départements c'est pour essayer de toucher en fait tout le monde et ces cadres techniques quand ils seront formés ils seront au nombre de tantes quand ils seront formés ça va nous aider à une meilleure prise en charge de la petite catégorie mais surtout au niveau du football des jeunes et quand on parle du football des jeunes on parle des écoles de football c'est-à-dire les encadreurs normalement des écoles de football doivent être formés et nous pensons que si on a des cadres, des ressources humaines de qualité qui ont été bien formés ça va nous aider à booster le niveau des jeunes et si le niveau des jeunes est déjà très bon on espère que d'ici dix ans ou quinze ans on pourra avoir de bons footballeurs au niveau des jeunes donc plus on augmente le nombre de formateurs plus normalement la qualité doit suivre et s'il y a assez de qualité pour prendre en charge des jeunes on espère que d'ici des années donc le football sénégalais d'autant plus qu'aujourd'hui si on regarde bien avec la structuration du football sénégalais les centres ont actuellement pris le dessus sur les équipes traditionnelles parce que les centres investissent beaucoup sur la formation donc nous comme on a pas assez de moyens pour faire comme les centres mais on va essayer de faire de tant soit peu de former d'abord des cadres techniques qui sont vraiment à la hauteur s'ils sont très bien outillés et très bien formés ça va nous aider à pouvoir élargir notre base de données au niveau des jeunes mais surtout amener de la qualité au niveau de l'encadrement des jeunes voilà un peu de manière à ramasser l'objectif de cette formation qui va durer 12 jours à Saint-Louis et je pense que ce sera tout bénéfique pour les stagiaires les jeunes stagiaires qui sont là qui sont en train d'apprendre le métier d'entraîneur et je pense qu'à la fin de la formation ils seront mieux outillés pour pouvoir faire leurs missions dans leur localité respective Qu'est-ce que tu as ? Oui, je suis le directeur technique régional de Saint-Louis pour présenter un stage de licence D organisé pour la région Saint-Louis mais cette licence a été un changement parce qu'il y a des initiateurs mais il n'y a pas peur de reconnaître le diplôme comme je l'ai fait des licences C, des licences B et des licences A les initiateurs ont été le diplôme pour reconnaître le diplôme C'est ce qu'on a fait des licences C'est ce qu'on a fait des licences C'est ce qu'on a fait de la Fédération qui a fait de la Fédération pour nous financer C'est ce qu'on a fait de la Fédération pour nous financer pour chaque région pour les régions pour les formes pour les étudiants actuellement et nous formons pour nous les étudiants d'un Dr. Stagiaire pour nous d'une directrice d'un Dr. Stagiaire pour nous d'une directrice d'une directrice d'un Dr. Stagiaire Pour les enfants, j'ai eu une formation et j'ai eu une formation qui s'organise sur le DIPB-Saint. Nous avons eu des familles de la Fédération pour nous en faire une formation créative. Pour les enfants, nous avons eu une formation qui s'organise. Comment est-ce que tu as une formation ? Nous avons eu une formation qui s'organise comme Fédération et qui s'organise. parce qu'on ne peut pas financer. Nous voulons élargir toutes les formateurs, mais nous devons organiser tous les stages. Nous devons organiser un rapport avec la fédération, nous devons envoyer des formateurs. Nous devons financer les formateurs et les stagiaires. Nous devons financer les formateurs, mais nous devons avoir un nombre de formateurs parce que nous devons avoir des formateurs. Nous devons avoir des formateurs, nous devons continuer d'entraîner à l'école et à l'école. Nous devons qu'ils devons donc une formation. Nous devons obtenir des diplômes, car il y a un diplôme qui est la qualité de la football. Il y a un entraîneur qui a été la qualité de leur famille et est de la qualité de leur famille. Ils devraient être la qualité de leur famille. Ce qui a été la qualité de leur famille. Il y a pour eux aussi un entraîneur, et d'autres personnes qui devaient développer la football. Vous n'avez pas eu de l'école, c'est ça ? Oui, on veut organiser. nous aimons aussi s'organiser. Nous souhaitons cibler pour lesquels nous avons une équipe de l'ENAG. Ils font des jeunes. Nous n'avons pas d'ici les jeunes, mais ils font des formations et ils n'ont pas de formation. Ils font des conseils pour prendre des conseils, mais les conseils aussi aux privilégiers. Ils font des conseils un département. et de la soirée. On ne sait que personne ne peut vous aider. Nous vous informons de vous aider et de vous aider à être en train de vous aider. Merci.